La Synergie des élèves et étudiants du Togo, SEET, la Ligue Togolaise des droits des élèves et étudiants, LTDE, interpelle les autorités universitaires et gouvernementales sur les conditions d'études et de vie des étudiants. Ces revendications portent notamment sur le virement des tranches aux étudiants après six mois d'études, de la radio universitaire, des arriérés des étudiants et des problèmes toujours demeurants sur le campus de Lomé. Plusieurs difficultés sont d'actualité sur le temple du savoir selon ces deux associations. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la question de l'effectif léthorique dans les salles de classe et amphithéâtre, la question de la reprogrammation des unités d'enseignement qui est l'une des exigences phares du système LMD, qui est appliquée au niveau de l'université de Cara, mais qui n'est pas encore de réalité à l'université de Lomé. La question de l'augmentation des allocations et bourses, parce qu'aujourd'hui nous faisons face à une situation très alarmante, où on est traité à 12 000 et 18 000 francs respectivement pour les allocataires et les boursiers. La suppression de l'exercice des miliciens sur le campus universitaire de Lomé. La suppression également de l'exercice des activités des forces irrégulières installées, baptisées, copules, parce que nous n'avons pas trouvé une base légale pour ce corps. Et aussi nous demandons à ce que l'autorité prenne au sérieux les préoccupations que les étudiants ont l'habitude de poser sur la table des autorités. Ce sont des survivants qui étudient à l'université de Lomé à en croire les difficultés des étudiants. L'étudiant d'aujourd'hui a compris que sa réalité est tellement difficile qu'il commence par faire le commerce. Comme je vous dis, il y a même des filles lors des cours qui sont obligées de vendre de l'eau, peut-être du jus ou bien quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc si aujourd'hui vous voyez quelqu'un étudiant jusqu'à finir ses diplômes, c'est réellement un survivant. C'est un survivant, c'est ceux qui arrivent à survivre à ces situations, qui arrivent à avoir leur diplôme. Les deux associations et les autres, le gouvernement, à prendre ses responsabilités pour la satisfaction des justes et légitimes revendications des étudiants, enseignants-chercheurs, enseignants premiers et secondaires pour éviter des mouvements de protestation au campus de Lomé.